Bonjour à tous, vous avez promis une certaine vidéo pour faire du Excel, donc pour vous aider dans votre travail synthèse. Je vous rappelle d'être à remettre à la fin de la session, nous avons encore 7 semaines pour faire ça, 7 semaines maintenant, le chiffre 7. Je vais vous montrer dans un premier lieu comment calculer une probabilité avec une loi de poisson. Et même chose avec une loi normale ensuite. Je vais juste enlever ça. En même temps, je vais faire quelques petits trucs pour vous aider à utiliser certaines fonctionnalités d'Excel que peut-être vous avez vues qui sont loin ou peut-être que vous n'avez pas vu non plus. Donc, si vous ne le saviez pas, tant mieux. Si vous le saviez, tant mieux aussi. Ça va vous rafraîchir la mémoire. Donc, ici j'ai écrit vite fait quelques questions. Donc, on a une étude qui a démontré qu'en moyenne, on a 3 personnes par minute qui visitent le site du cégep de Rivière-du-Loup. Donc ça, si on cherche à connaître le nombre de personnes qui vont visiter le site internet du cégep de Rivière-du-Loup dans un certain intervalle de temps, cette variable aléatoire-là va suivre une loi de poisson. Puisqu'on va calculer le nombre de succès, le nombre de personnes qui vont visiter le site sur un certain intervalle. Ici, on parle d'un intervalle de temps. Donc, dès que vous pensez à un intervalle ou à une région, une aire, une longueur, un intervalle de temps, pensez tout de suite à la loi de poisson. OK? Ma question ici, c'est quelle est la probabilité que 10 personnes visitent le site du cégep dans la prochaine tranche de 5 minutes? OK? Donc, voilà. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit égal pour dire à Excel qu'on peut calculer quelque chose. Quand vous êtes dans Excel, en écrivant les premières lettres de ce que vous voulez faire, souvent, il va vous suggérer des fonctionnalités appropriées. Donc ici, moi, je veux travailler avec la loi de poisson. Donc, je vais écrire le mot loi, je vais écrire point, parce qu'on ne met pas d'espace dans les fonctionnalités d'Excel. Donc, on met des points à la place pour dire qu'on change de mot. Loi, point, poisson. Oh! Regardez ce qu'il me suggère. Il nous suggère exactement ça. Loi, point, poisson. OK? On clique deux fois dessus. Puis, ce qui est le fun avec Excel, c'est qu'on ne peut pas se tromper. Il nous dit, il nous demande des paramètres à rentrer dedans. Là, il me dit que tu es rendu à rentrer X dedans. Ta valeur de X. Moi, je veux que X soit égal à 10 personnes. J'écris 10 à ce moment-là. On sépare les arguments par des points-virgules, les paramètres par des points-virgules. Espérance, c'est la moyenne avec laquelle on travaille dans notre intervalle pour notre loi de poisson en tant que tel. J'ai trois personnes par minute. Donc, j'ai trois personnes en moyenne par minute. Moi, je travaille maintenant dans un intervalle de cinq minutes. Donc, si en moyenne, j'ai trois personnes par minute qui visitent le site du cégep, bien, en moyenne, j'ai trois fois cinq personnes qui visitent par tranche de cinq minutes. J'ai donc 15 personnes par tranche de cinq minutes qui visitent le site du cégep. La cumulative, il nous dit, tu as le choix de rentrer vrai ou faux. Puis, vrai, c'est lorsqu'on veut une distribution cumulée. Donc, être plus petit ou égal à notre X. Et faux, c'est lorsqu'on veut calculer la fonction de probabilité, être égal à notre X. Donc, si on cherche la probabilité qu'il y ait exactement dix personnes, on ne cherche pas la probabilité qu'il y ait dix personnes ou moins. Donc, ici, on rentre faux pour avoir une fonction de probabilité. Ça va nous retourner 4,9 % à ce moment-là. OK, c'est tout. Ça ne va pas plus loin que ça pour la loi de poisson. Maintenant, il y a plusieurs calculs qu'on peut faire en avec ça. Quelle est la probabilité d'avoir moins de 150 personnes qui visitent le site dans la prochaine heure? On va refaire la même chose. Égal, loi, point, poisson. Notre X ici, c'est 150 personnes. C'est le nombre de personnes. Espérance, bien là, il faut se questionner. C'est quoi l'espérance? Donc, en moyenne, je vais avoir combien de personnes à chaque heure qui visitent le site du cégep. Si, en moyenne, j'en ai trois par minute. Je vous annonce qu'il y a 60 minutes dans une heure. Ça nous fait donc 60 minutes fois trois personnes par minute. Ça nous fait 180 personnes en moyenne à l'heure qui visitent le site du cégep. Ici, ce qu'on va écrire vrai ou ce qu'on va écrire faux? Est-ce qu'on veut avoir plus petit ou égal à 150 ou on veut avoir égal à 150? Si, on veut avoir plus petit ou égal. Donc, on va écrire vrai. OK? On va juste aller relire la question comme il faut. Quelle est la probabilité d'avoir moins de 150? Et moi, j'écris 150 dans mon X. OK? Il faut faire attention. Moi, je viens d'aller calculer 150 et moins. 150 ou moins, devrais-je dire. OK? Donc, j'ai calculé la probabilité d'avoir 1, 2, 3 jusqu'à 150. Mais moi, ma question, c'est la probabilité d'avoir moins de 150. Donc, je devrais, pour être rigoureux, écrire 149. 149, c'est moins de 150 et tous les nombres qui précèdent, 149 sont plus petits que 150 également. Donc, ici, j'ai vraiment la bonne réponse selon la question que j'ai écrite là. Au numéro C, on nous demande quelle est la probabilité d'avoir au moins une personne qui visite le site du cégep par minute. OK. Alors, ici, il va falloir réfléchir un peu plus. Loi.poisson, c'est sûr qu'on va toujours travailler avec ça. D'avoir au moins, moi, je suis capable d'avoir la probabilité d'en avoir 1 ou en dessous de 1. Donc, au moins une personne, je devrais enlever la probabilité d'en avoir 0. C'est ce que je vais faire. Je vais écrire 0 ici. OK? Espérance, ici, c'est pour la prochaine minute. Donc, c'est 3 personnes par minute, la moyenne. Et ici, je vais écrire vrai ou faux. Ça ne change pas grand-chose. OK? Parce que 0 et moins ou 0, c'est la même chose. Ça, c'est la probabilité d'en avoir moins de 1. Moi, je veux l'inverse de ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller avant ma fonction et je vais écrire un moins de ce que je viens de trouver. OK? Un moins la probabilité d'en avoir aucun. Ça va donner la probabilité d'en avoir au moins une personne. OK? Comme ça. 95 %. Ça aurait peut-être pu être un peu plus intéressant d'avoir au moins, je ne sais pas, moi, 5 personnes. Tiens, je vais changer ma question ici. Je la trouve plus intéressante celle-là. On va l'adapter, notre truc ici. Je vais la recommencer du début. Égale loi. Point poisson. Donc, je veux avoir au moins 5 personnes. Donc, moi, je vais vouloir enlever. Je sais que je suis capable d'enlever ce qui est plus petit. Donc, si je veux ce qui est plus grand, je vais enlever ce qui est plus petit à 5. Donc, ce qui est plus petit que 5, c'est 4 en descendant. Donc, j'écris 4 ici. Mon espérance, c'est toujours une minute, l'intervalle de temps. Donc, c'est 3 personnes. Et cumulatives, ici, j'écriverais. Ça ici, c'est la probabilité d'avoir entre 0 et 4 personnes. Moi, je veux exactement l'inverse de ça. Donc, je vais prendre l'inverse en prenant 1 moins cette probabilité-là. J'ai donc 18,5 % de chance qu'il y ait au moins 5 personnes qui visitent le site dans la prochaine minute. Oh! Ici, il me manquait le mot minute. OK. On va construire la distribution de probabilité en quelques clics. Donc, ici, je vais écrire loi de poisson. Loi de poisson. Je vais écrire mes paramètres. Mon X, ça va être ma cellule qui est juste à côté. Là, je ne peux pas aller cliquer dessus malheureusement à cause que c'est superposé. Si je fais ça comme ça, non plus. Je vais aller regarder c'est quoi la cellule. C'est B18. B18. Ah! Il me semble. Comment on fait ça déjà? Je ne me souviens pas. Attends une seconde. OK. Il n'y a pas de petits points. C'est B18, la cellule, qu'on rentre là. L'espérance, c'est 3 personnes par minute. Et ici, je vais écrire dans le cumulatif faux parce que je veux la probabilité que ce soit égal à 0. Voyez-vous la probabilité d'être égal à 0. La probabilité qu'il n'y ait aucune personne qui visite le site du cégep dans la prochaine minute, c'est 5 %. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais itérer. Donc, je vais prendre le même calcul. Et pour B18, je vais vouloir qu'il écrive B19. Et ensuite, pour B19, je vais vouloir qu'il écrive B20, etc. Mais je ne veux pas qu'il change les autres paramètres. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On fait juste prendre le petit carré qui est là. Vous voyez, il y a un petit carré qui est en vert, là, en dessous de la cellule. On clique dessus et on le descend jusqu'en bas. Je ne l'ai pas descendu jusqu'en bas, mais on peut poursuivre en descendant jusqu'en bas comme il faut, comme ça. Donc, ça ici, ça représente la probabilité d'avoir aucune personne. Ici, ça représente la probabilité d'en avoir un. Voyez-vous la différence entre les deux fonctionnalités d'Excel? C'est juste le B18 qui est ici, qui devient un B19, qui devient un B20, un B21, etc., jusqu'à ce que j'ai fini de le faire. Voyez-vous les probabilités? À un moment donné, ça égale 0. La probabilité qu'il y ait 9 personnes qui visitent le site Internet dans la prochaine minute, c'est 0. En fait, je dis c'est 0, mais c'est parce que j'ai enlevé les nombres à virgule. OK? Si vous avez dit qu'il ne faut jamais conclure que c'est égal à 0, là, il pourrait y en avoir 9 personnes, il pourrait y en avoir 10, il pourrait y en avoir 11. Les probabilités que cela arrive sont très minces parce qu'on travaille avec une loi de poisson. Mais, ce n'est pas égal à 0. Regardez si j'ajoute des nombres à virgule haut. Donc, on a 0,3% en fait de chances d'avoir 9 personnes qui visitent le site. Je pourrais augmenter mon nombre de décimales autant que je veux pour me rendre compte que la probabilité d'avoir 19 personnes dans la prochaine minute n'est pas nulle. OK? C'est 0,0000000048%. Donc, ce n'est pas un événement nul. Donc, si vous voulez vraiment avoir la probabilité d'en avoir plus de 6, par exemple, où j'ai fait quoi? J'ai fait au moins 5. Donc, cette probabilité-là, il faut vraiment faire 1 moins le reste parce que sinon, on ne sait jamais quand est-ce qu'on va arrêter d'additionner des probabilités qui ne sont pas nulles. Il tend de plus en plus vers 0, mais ça n'égalera jamais 0. Voyez-vous? Donc, 18,5, ce serait la somme de tout ça allant jusqu'à l'infini. OK? Donc, ça, c'est pour la loi de poisson. Ce ne sera jamais bien plus difficile que ça. Vous avez une petite loi de poisson à faire dans votre travail synthèse au numéro B. OK? Donc, ici, le numéro BI, il faut aller chercher votre lambda et ensuite, vous allez calculer des probabilités avec ce lambda-là. C'est tout pour le numéro B. Ce n'est pas plus difficile que ça. OK? La loi normale maintenant. Donc, j'ai mis les données suivantes qui représentent les notes au dernier examen de maths en sciences de la nature pour tous les étudiants du bas de Saint-Laurent. C'est des données fictives. OK? Donc, à gauche, vous avez les données brutes, c'est-à-dire l'étudiant, le numéro de l'étudiant et sa note au dernier examen de maths. OK? Je vais aller calculer ça ici. On ne sait pas si ça suit une loi normale. Il faudrait regarder les critères de normalité. OK? C'est là-dessus que je vous enligne un peu dans votre travail synthèse en passant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par aller calculer la moyenne. Donc, je vais écrire égale parce que je dis à Excel, trouve-moi une fonction qui va calculer la moyenne. Il la retourne tout de suite. Égale moyenne. Puis là, il te dit c'est quoi le nombre? Tous les nombres. Nombre 1, nombre 2, nombre 3. Pour laquelle? Pour lesquels tu veux que je calcule la moyenne? Bien nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller souligner tout. On va aller sélectionner tous les nombres. Nous, on veut la moyenne des notes. Donc, on va aller chercher toute la plage de toutes les notes de tous les étudiants. On ferme la parenthèse, on fait égal, ça vous retourne la moyenne. Donc, en moyenne, un étudiant moyen aurait eu 74,4 % à son dernier examen de maths. Je vous suggère ici de copier la plage, par exemple, que vous avez besoin. Parce qu'on va la réutiliser pour la médiane. On va la réutiliser pour le mode. On va la réutiliser pour l'écart-type. OK? Vous pouvez aller se re-sélectionner à tout coup toutes les plages. Ici, il n'y en a pas beaucoup de plages. Ce n'est pas si difficile que ça. Mais plus vous en avez, plus ça va être long d'aller toutes les sélectionner. Donc, copier-coller la plage. Ça peut être une belle stratégie. Ici, regardez, quand j'écris médiane, il me retourne médiane tout de suite. OK? Donc, dans Excel, écrivez les premières lettres de ce que vous voulez chercher. Il va toujours vous suggérer ce qui fait du sens. OK? Donc, ici, j'écris M-E-D. Il me dit « Hey, tu cherches-tu la médiane? » Puis, tu lui réponds oui en cliquant dessus. On colle la même plage. On va voir la médiane. Oh! La médiane est aussi 74. Donc, la moyenne est égale à la médiane, ou à peu près. Rappelez-vous les critères de normalité. Ensuite, je vais aller regarder le mode. Égal. Mode. Mode simple. On a juste besoin d'un mode. Je ne veux pas qu'il y ait une en chercher huit. Donc, la même plage ici. Comme ça. Oh! 74 aussi. Les trois mesures de tendance centrale sont équivalentes. OK? Donc, le premier critère de normalité ici serait respecté. Ensuite, écart-type. On va faire égal, écart-type. Excel appelle ça écart-moyen, par exemple. Avant, il appelait ça écart-type. Donc, quand vous voyez un petit triangle jaune avec un point d'exclamation dedans, ça veut dire anciennement, c'était ça dans Excel. Maintenant, on appelle ça un écart-moyen dans Excel. Pour la même plage, on a un écart-type de 9. OK? Donc, ça, c'est rien d'autre que des mesures de tendance centrale et une mesure de dispersion. Donc, les trois mesures de tendance centrale principale et la mesure de dispersion la plus utilisée, l'écart-type. OK? Donc, c'est les statistiques que je connais, même que je pense que je pourrais appeler ça des paramètres, puisque je pense qu'on aurait recensé tous les étudiants. Donc, voilà. Question 3.1. Qu'est-ce que ça nous demande? Vérifier la proportion qui se situe à une distance d'au plus un écart-type de la moyenne? Donc, ce qu'on va aller regarder, c'est le nombre d'étudiants qui se situe dans une note de 74,4 moins un écart-type, donc moins 9, et 74,4 plus un écart-type, plus 9. OK? Une fonction d'Excel qui est très pratique, c'est NB. NB va aller compter le nombre. OK? Mais là, je ne veux pas qu'il calcule un nombre comme ça. Je veux qu'il calcule un nombre selon une condition. Quand on veut ajouter des conditions dans Excel, on écrit SI. Donc, j'écris NB pour nombre, point, SI. SI, ça veut dire une condition. Déterminer le nombre de cellules non vides répondant à la condition à l'intérieur d'une plage. Répondant à la condition, ici, ça va être dans l'intervalle mu moins un écart-type, mu plus un écart-type. OK? La plage, c'est la même que tantôt. Je vais utiliser cette plage-là. Je vais aller compter le nombre qui se situe dans un certain intervalle. Le nombre de notes. Point, virgule. C'est quoi ton critère, maintenant? On met des guillemets. Faites attention. Je sais que des fois, vous avez tendance à écrire deux apostrophes pour faire des guillemets. Si tu fais imprimer ton texte avec deux apostrophes à place d'une guillemet, ça va être pareil. Mais quand on travaille avec un logiciel, avec la programmation, il y a une différence énorme entre guillemets et deux fois apostrophes. Puisque lui, c'est vraiment guillemets qu'il utilise. OK? Il ne sait pas ce que tu veux dire par deux apostrophes. Donc, on ouvre les guillemets. On lui dit, je veux être plus grand que la moyenne moins un écart-type. Et je veux être plus petit que la moyenne plus un écart-type. OK? Donc, plus grand que quoi si c'est 74,4 moins 9? Ça, ça nous fait 65,4. On ferme la guillemet. OK? OK? Je n'ai pas fini, là. OK? Ici, ce qui est écrit là, c'est que j'ai compté le nombre de notes parmi tous les étudiants qui sont là. J'en ai peut-être 200 quelques, je ne sais pas, là. Qui ont une note supérieure à 65,5. Je vais juste calculer un nombre qui sont plus grands que ma borne inférieure que je veux. Je vais aller enlever, donc moins, le nombre qui respecte encore une condition avec la même plage où un virgule ouvre les guillemets. Donc, moi, j'ai tout le monde qui a une note supérieure à 65,5. Moi, je veux tous ceux qui ont une note entre 65,5 et 83,4. OK? 74,4 plus 9. Mon critère ici, ça va être d'enlever ceux qui sont plus grands que ce qui m'intéresse. OK? Donc, je vais enlever tous ceux qui sont plus grands. 74,4 plus 9, ça fait 83,4. Comme ça. Fermez les guillemets. Fermez parenthèse. Enter. J'en ai 120. OK? Je récapitule ce que je viens juste de faire. Je veux savoir la proportion. Ça veut dire que je n'ai pas fini. Ici, moi, j'ai un nombre qui se situe à une distance d'eau plus un écart-type de la moyenne. Donc, je cherche la proportion d'individus qui ont une note entre 74,9 et 74,9. OK? C'est ça que j'écris 65 et 83 ici. Donc, je suis allé chercher tous ceux qui avaient une note supérieure à 65 et j'ai enlevé tous ceux qui avaient une note supérieure à 83. Qu'est-ce qui me reste à l'intérieur de ça? Il me reste ceux qui ont une note supérieure à 65 mais inférieure à 83. OK? Donc, ça, c'est 120. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser ça par le nombre d'étudiants. J'avais combien d'étudiants? Il faut que j'aille vérifier. J'ai 216 étudiants. Donc, moi, je veux une proportion. Donc, je prends toute la fonction que je viens de faire ici. Tout ça, ça, ça me donnait un nombre qui était 120 et je le divise par, j'ai dit 216 étudiants. Je ne me souviens plus, il me semble que c'est ça. 216, en effet. Je vais mettre 100% avec un petit nombre à virgule. J'ai donc 55,6% des étudiants du Bas-Saint-Laurent qui ont une note à une distance d'au plus un écart type de la moyenne. Je vous rappelle qu'un critère de normalité dit que la proportion d'individus statistiques qui va se situer dans cet intervalle-là devrait être 68,3%. Donc, ici, même si les trois mesures de tendance centrale sont assez équivalentes, il y a un critère de normalité qu'on ne respecte pas vraiment. Donc, on ne peut pas vraiment dire que ça suit un modèle normal. OK? Ce serait faux de dire que ça suit un modèle normal. Si on était arrivé à 68,1, là, ça aurait été bien correct. Ce n'est pas 68,3 bien flush, c'est correct aussi. Si ça avait été 67, aussi, ça aurait été correct. Mais là, 55,6, on commence à être loin un peu. Pour les prochaines questions, on va prétendre que ça suit un modèle normal à la perfection. OK? Supposons que ça suit un modèle normal. Quelle est la probabilité qu'un étudiant ait une note inférieure à 70? Égal. Qu'est-ce qu'on veut? On veut calculer une probabilité avec une loi normale. Je vais essayer d'écrire loi, point normal, voir qu'est-ce qui se passe. Bien, Excel, il nous retourne ça. Regardez ça. Il nous retourne plusieurs choses. Par exemple, ici, il faut réfléchir. Loi normale inverse, x. Ça renvoie pour une probabilité la valeur de x. On va peut-être en avoir besoin tantôt. Si j'écris loi normale, point n, renvoie à une probabilité d'une variable aléatoire continue qui suit une loi normale. Donc, on va prendre ça. Nous, c'est ça. Donc, on a une loi normale. On veut que ça nous retourne une probabilité. x ici, c'est quoi? C'est une note inférieure à 70. x ici, c'est 70. Espérance, c'est quoi? C'est votre 74,4 qui est là. Vous pouvez écrire 74,4. Vous pouvez aller cliquer dans la cellule associée à cette valeur-là. C'est faire la même chose. Écort-type, c'est l'écort-type que j'ai calculé ici. Et cumulative, est-ce qu'on écrit vrai ou est-ce qu'on écrit faux? Si on écrit vrai ici, on va avoir la probabilité d'être inférieure à notre x. Si on écrit faux, on va avoir la probabilité d'être égal à notre x. Ça va pas mal donner souvent zéro. C'est une loi normale. Donc, loi normale, on va toujours, toujours, toujours écrire vrai. Si ça suit un modèle normal, quelle est la probabilité qu'un étudiant ait eu une note inférieure à 70? Bien, il y a 31,1 % des étudiants qui ont eu une note inférieure à 70. Ça fait du sens. La moyenne, c'est 74 et on ne se rend pas jusqu'à 74. OK? Au numéro B, si ça suit un modèle normal, quelle est la probabilité qu'un étudiant a eu une note supérieure à 60? Égale, loi point normal, encore une fois, pas normal inverse. Moi, je veux une probabilité. X ici, c'est 60. La moyenne n'a pas changé, c'est 74,4. L'écort-type n'a pas changé, c'est 9. Cumulative ici, on va toujours écrire tragédie. Donc, ça, qu'est-ce que ça donne, ce que je viens d'écrire là? C'est la probabilité d'être inférieure à 60. Moi, je veux la probabilité d'être supérieure à 60. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever ceux qui sont inférieurs à 60 pour avoir ceux qui sont supérieurs à 60. OK? En 20 heures, vous allez avoir votre réponse. Donc, ceux qui ont passé leur examen correspondent à 94,5 % des étudiants du Bas-Saint-Laurent. OK? Donc, ici, ma formule avec loi normale va vous retourner la probabilité d'être inférieure à ce que vous recherchez. Ici, c'était 60. Mais on enlève tous ces gens-là. Ça va vous donner la probabilité d'être supérieure à 60. En C, si ça suit un modèle normal, quelle est la probabilité qu'un étudiant ait une note comprise entre 65 et 80? Dans la loi point normale, une note comprise entre 80 et 65. Moi, je le sais que je suis capable d'aller chercher la probabilité d'être inférieure à quelque chose. Donc, si tu veux la probabilité d'être entre 80 et 65, tu vas aller regarder la probabilité d'être inférieure à 80, moins la probabilité d'être inférieure à 65, il va te rester ce qui est entre les deux. Si j'écris ça en notation d'Excel, je vais écrire 80 ici. Donc, je vais commencer par la probabilité d'être inférieure à 80. L'espérance, c'est toujours 74,4. L'écart type, c'est toujours 9. Cumulative, on écrit vrai. Donc, ça, ça vous retourne la probabilité d'être inférieure à 80. C'est quoi pour le fun? 73,3 %. Les étudiants ont une note inférieure à 80. Moins, on enlève à ça, la probabilité d'être inférieure à 65. Donc, ici, j'écris 65. L'espérance, c'est toujours 74,4. L'écart type, c'est toujours 9. Et on écrit toujours, toujours vrai dans la loi normale puisqu'elle est cumulative. Égal 58,5 %. Il y a donc 58,5 % des étudiants qui ont eu une note entre 65 et 80 %. Si la distribution des notes est normalement distribuée, bien entendu, c'est sûr que si on va aller regarder les notes brutes, les données brutes qui sont là, ça ne nous donnera pas exactement ça. Moi, ici, dans ma question, je prétends que ça suit un modèle normal. OK? Si on se met dans la peau d'une personne qui fait un calcul de loi normale, c'est exactement ça le calcul qu'on ferait. Et finalement, dernière question, pour obtenir une note de A, on doit avoir obtenu une note dans les 10 % des meilleures notes de la région. Quelle note nous permet d'avoir un A? OK? Donc, ici, on est dans le cas où on connaît la probabilité, 10 %, OK? Et on cherche un endroit sur l'axe des X. OK? On cherche une note. C'est ça l'axe des X. L'axe des X vous donne les notes. L'axe des Y vous retourne la probabilité d'être égale à cette note-là. OK? Donc ici, cette fonctionnalité-là, c'est la loi normale inverse. Vous retourne pour une probabilité donnée la valeur de votre variable. Ici, la probabilité, faites attention, c'est que ça retourne la probabilité d'être inférieure à votre X. OK? Pas comme dans la table de la loi normale que je vous ai distribuée. La table de la loi normale que je vous ai distribuée, c'est être entre la moyenne et la code Z. OK? Ici, là, Excel, lui, c'est inférieur à votre valeur. OK? Donc, pour obtenir A, on doit avoir obtenu une note dans les 10 meilleures. Ça veut dire que moi, je vais être inférieur à ça. Donc là, il faut faire un petit calcul. OK? Si il y a juste 10 % des gens qui ont une note meilleure que moi, ça veut donc dire qu'il y a 90 % des gens qui ont une note moins bonne que moi. C'est ça la probabilité d'être inférieure à une note de A. 90 %, 0,9. L'espérance n'a pas changé, c'est 74,4. Et l'écart type n'a pas changé non plus, c'est 9. OK? Donc là, je vais juste relire ce que j'ai écrit là. Loi normale inverse vous retourne pour une probabilité donnée, 90 %, la valeur de X. Donc ici, ça va me retourner la note que je dois avoir pour avoir un A, c'est-à-dire la note qui fait en sorte que j'ai juste 10 % des individus qui ont une note meilleure que moi. J'ai traduit ça en disant que ça veut dire qu'il y a 90 % des gens qui ont une note inférieure à moi. Parce qu'Excel, lui, ce qui prend en argument, c'est ce qui est inférieur à. Toujours, dans toutes les lois de probabilité. OK? En faisant une taille, on voit que ça nous prend une note de 85,9 % pour obtenir une note de A. OK? Puis là, on pourrait dire A+, il faut avoir une note meilleure que 95 % de la population, par exemple, et aller calculer ça. Donc on a fait tous les exemples possibles de rencontrer avec une loi normale. OK? Donc voilà. Ça, ça va aussi vous aider à faire un numéro dans votre travail synthèse. Je regarde lequel. Le numéro E. Faire le tableau, ça, c'est supposé être déjà fait. À l'aide des données brutes, vérifier si environ 68,3 % des PDG se situent à un écart-type de la moyenne. Et 95,45 % des PDG se situent à deux écarts-types de la moyenne. Vous voyez, c'est exactement l'exemple que j'ai fait ici. Ça va vous aider, là. Ici, moi, j'étais à 55,6 %. Il faut aller compter à la main. Un par un, il y en a combien? Si vous voulez. Mais c'est bien plus intéressant d'automatiser notre calcul. Beaucoup plus facile. C'est plus facile aussi si on ajoute des données. Si on se met dans la peau, quelqu'un qui travaille vraiment là-dedans, qui fait une vraie étude statistique, s'il dit « Hey, j'ai interrogé 100 personnes de plus », il va les ajouter. Bien, mon calcul, ici, va se mettre à jour automatiquement. Tandis que toi, non. Parce que tu les as comptés un par un, par exemple. Donc, ça, vous êtes capable de faire ça. Je l'ai fait dans ma vidéo. Il faut juste changer un peu le contexte. Ajoutez une colonne à votre tableau de distribution pour calculer les fréquences relatives théoriques de chacune des classes en supposant que la distribution est parfaitement normalement distribuée. Vous êtes capable de faire ça aussi. Regardez le numéro 5. À l'aide d'un modèle normal théorique, calculez la probabilité. Ainsi, avec un modèle normal, vous êtes capable de faire ça. Celui-là aussi. Mais lui, vous ne pouvez pas le faire. On n'a pas vu encore le test du qui-deux. Vous l'avez vu déjà avec Raphaël. On va parler ensemble un peu plus en profondeur si on a le temps parce que la session va assez vite. Et comme ça, c'est la dernière théorie qu'on va voir, les chances sont que s'il y a une théorie qui sera coupée, ça sera celle-là. Donc, ça se pourrait que cette question-là, je l'annule en passant si on n'a pas le temps de la voir. Parce que je vois le temps filer et je ne suis pas certain qu'on va avoir le temps de tout voir. Bon, bref, ça, je vous en reparle. Donc, voilà. J'espère que ça vous aide pour vos calculs et votre travail synthèse. Je vous souhaite une belle semaine. On se revoit mardi pour l'examen d'eau. Bye. Bonne journée.